Hey, c'est YouTube, c'est Ultra. Donc, ce week-end, il y avait l'open de Magic Arena, mais l'open, c'est un nom un tout petit peu trompeur. Regardez, je vais vous montrer ce que c'est pour que vous compreniez. Donc ça, c'est en BO3. Regardez, c'est 5000 gemmes pour participer aux 25 000 gold. Il faut faire 3-1 au minimum pour être remboursé. Et c'est en paquet scellé. Donc, en gros, c'est très probablement pas rentable. Et regardez, c'est encore pire en BO1. En BO1, vous avez droit à 3 défaites, certes. Mais vous remarquerez que même si vous faites 4-3, vous avez 0 récompense. Vous gagnez 1000 gemmes à partir de 5-3, 2005 à partir de 6. Et bref, si vous ne faites pas 7-2, vous n'êtes même pas remboursé. Donc, voilà, voilà, voilà. Même 6-3, vous n'êtes pas remboursé. C'est du BO1. Donc, le BO1, ça peut partir en couille assez vite. Bref, l'open, c'est difficile d'être rentable. La raison pour laquelle les gens le font, c'est parce qu'il y a du cash prize au final. Moi, je n'ai pas le temps. Ce week-end, il y a mes parents qui viennent. Et j'ai envie de profiter de ma famille que je n'ai pas vue depuis que j'ai déménagé en France. Donc, on va aller faire le qualifier play-in. C'est aussi du paquet scellé. C'est aussi du BO1. C'est aussi très probablement pas rentable. Sauf que si je fais 3-2, j'ai perdu que 1000 gemmes. Si je fais 4-2, j'en ai gagné 500. Et évidemment, si je fais mieux, c'est gagné. Alors, le qualifier week-end, j'y suis déjà parce que je suis top 250. Mais j'avais envie de vous montrer quand même le format habituel. Alors, je n'ai que 12 points play-in. Il faut savoir que quand vous avez 20 points play-in, vous pouvez utiliser 20 points play-in pour vous y qualifier. Attendez, je vais mettre ma caméra dans l'autre sens. Histoire que vous puissiez voir... Histoire que vous puissiez voir... Touk, 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 touk. Attendez, attendez, attendez. Inversé horizontalement. Waouh ! Let's go ! Du coup, histoire que vous puissiez quand même... Histoire que vous puissiez quand même voir le coût. Mais donc, normalement, il y a une option pour 20 play-in points. Malheureusement, je n'en ai que 12. J'ai mal farmé. J'ai un peu slack sur le farming ces derniers temps. Faut dire, ça fait bientôt 3 mois que je fais que ça, du coup. Ça fait 2 mois et demi que je fais que ça. De farm constamment, constamment, constamment. Parce que, comme tout est toujours sur de nouveaux modes de jeu, je suis obligé de farm à chaque fois. Je vous propose, du coup, de partir. On est parti en scellé. Quand je vais payer ces 4000 gems, je vais directement recevoir 6 packs que je vais ouvrir. Boum ! Grosse animation. Je vais devoir construire un deck avec ce qu'il y a dedans. Voilà. Je vais devoir construire un deck avec ce qu'il y a dedans. Oh ! On a force insurmontable. Donc, ça, c'est très important. On a... Euh... Pas des cartes de fou. On a 2 piller le marais. On a 2 piller le marais et force insurmontable. Ok. Et on a l'hydre. Attendez, attendez, attendez. Il y a un plan machiavélique qui me vient en tête. Il y a un plan machiavélique qui me vient en tête. Piller le marais, c'est bien. Non, parce que piller le marais, ça va chercher... Euh... Ça va chercher... Une carte dans mon deck. Ça peut aller chercher force insurmontable. L'hydre, quand je la joue, si je la joue, par exemple, pour X égale 4 et qu'elle meurt, elle me donne 4 trésors. Donc, elle me permet de rampe, cette hydre. On a donc un potentiel Golgari. Très, très, très sexy. On a aussi Final Showdown. Mais placer du blanc dans la draft, c'est peut-être compliqué. On a une autre draft possible. Après, Défoncecrane, c'est une mauvaise carte. Mais on a une draft Boros possible. Mais entre une draft Golgari et une draft Boros, pardon, c'est un Sild. Mais vraiment, entre un deck Boros et un deck Golgari en limité, normalement, je préfère le deck Golgari. Alors, les cartes blanches sont bonnes. Par contre, il faut le dire. Il y a deux Arrins. C'est la garde-clé, il y a Chercheuse. Très bonne carte blanche. On a des cartes bleues, mais on n'a pas de... Ooooooooh ! Oh ! Deux Corbeaux et la Dragueuse qui donne aussi des trésors. Et le pillage cruel qui donne des trésors. Et de la draw. Et deux Cendres des Ventes. Oh, le deck noir. Oh, le deck noir. Il y a quoi en vert ? Il y a du très bon en vert aussi. Il y a le Désert Vert. Il y a Mésamirage. Il y a Pylône. Ah ouais, non, 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 non. On doit faire un bon deck. Ok. Bon, ce sera Golgari. Ce sera Golgari. Cendres dévorantes, c'est certain. Gigapod, force insurmontable, c'est certain. Entrepreneur, assassin des toits, je pense qu'on doit. Pliage cruel, dragueuse, tiré. Corbeau, 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 stratagème. Je pense que tout le noir de la draft est broken. Alors ensuite, ça, ça crée un jeton de trésor et ça donne plus de plus d'eux pour chaque trésor que je contrôle. J'ai plein de moyens de créer des trésors. Du coup, Rue Everlord va dans mon deck. Bandit du Répine, certainement. Fiel Creuser, là, j'ai un doute. Hydre, c'est 100%. Paladin de Picbois, c'est 100%. Ça, ça fait quoi ? Je peux renvoyer dans la main n'importe quel nombre de créatures qu'il a scellés. Ouais, globalement, je m'en fiche. Tout lèvement, c'est sûr. Fiel Creuser, je pense aussi. Dans les boules d'amaranthes, là, ça permet de rampe et c'est utile dans mon deck. Hop, on va mettre le désert. Et on a Rothstein et on a Renaissance. Waouh, on a un deck. On a un deck incroyable. Piller le marais x2, c'est probablement trop. Donc, piller le marais x1, c'est très très cool. Et là, la question, c'est qui fait le cut ? Qui fait le cut ? Mais non, la draft est vraiment incroyable. On pourrait dire, on pourrait dire, je manque un tout petit peu de removal, en vrai. Genre, on pourrait dire, je manque un tout petit peu de removal. Mais on a Force insurmontable. Qui ne remove pas une carte. Qui en remove x en une fois. Hop, on va pouvoir mettre les déserts dans le deck, c'est toujours bien. On a Jardinier de l'Oasis. On a aussi Corbière Illicite. Provoquer la chance, mais... Je ne pense pas que le Splash en vaille la peine. Est-ce qu'on n'a pas trop de T2 ? Bandit d'Urépine, ça fixe et ça rampe. Tout ce qui rampe est a priori très très fort. Tout ce qui rampe est a priori très très fort. Ce n'est certainement pas du lait qu'on a en trop. Soulèvement d'Amarante, il risque d'être vraiment bien. Attends, je dis ça, mais est-ce qu'il sera bien ce soulèvement d'Amarante ? Parce qu'en vrai... Ouais, en vrai, je pense que c'est lui le cut. Je pensais à la combo avec Rue et Verlore. Mais c'est un peu greedy, quoi. C'est un peu... Si ça passe, c'est génial. Si ça ne passe pas, c'est un peu faible. Ok, bah écoutez, je pense que j'ai mon deck. Je pense que j'ai mon deck. Tu as aussi le Cactarentule qui est cool. Est-ce que c'est Cactarentule ou Gigapod ? Parce qu'on a Rothstein pour ramener des créas directement sur le board. Et c'est vrai que ramener Cactarentule, c'est cool. C'est indéniable. Enfin, pas Rothstein, pardon. On a Renaissance pour ramener des cartes directement sur le board. Cherchons un truc broken avec Renaissance. Qu'est-ce qui est broken avec Renaissance ? Qu'est-ce que je veux ramener directement sur le board et c'est broken ? En vrai, pas grand-chose. Du coup, Cactarentule gagne en valeur. Ouais. Cactarentule gagne en valeur. Les boules d'amaran de sa rampe, c'est bien. Négociation contraignante, ça fait un crime. C'est vrai que je n'ai pas tellement de crime que ça. Je pense qu'il faut que je rentre l'autre désert. J'ai un désert bleu-noir. Je pense qu'il faut que je le rentre pour faire des crimes dans mon deck. C'est des crimes supplémentaires. Parce que je n'en ai pas tant que ça, des crimes. Je n'en ai pas tant que ça. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. Je regarde vite fait bleu, mais non, non. Il n'y a vraiment rien qui est justifié de jouer bulleux. Brice, chaîne, Nezumi, ce n'est pas... Est-ce que pillage cruel sera si bien que ça, bof ? Mais on a négociation contraignante et c'est des crimes. Je pense que tous les crimes, il faut que je les garde. J'ai quand même deux corbeaux. J'ai quand même deux corbeaux qui en profitent vachement, vachement bien. Est-ce que je veux le fiel creuser ? Parce que j'ai quoi ? J'ai un T2, trois T2, quatre T2, cinq T2. Non, ça va, en vrai. Je n'en ai pas tant que ça. Enfin, je n'en ai pas trop. Est-ce que ce fiel creuser vaut la peine ? Si ce fiel creuser vaut la peine, Soulèvement d'Amarante vaut probablement la peine aussi. Parce que le fiel creuser, du coup, quasiment gratuitement, il peut devenir 7-7-8-8 et Soulèvement d'Amarante devient 7-7-8-8 lui aussi. C'est Cactarentule qui est en trop. J'hésitais pour Cactarentule. Peut-être que... Négociation contraignante ou... ou dans des boules d'Amarante. Peut-être que je n'ai pas besoin de... Peut-être que je n'ai pas besoin de plus de fixe, sachant que j'ai déjà le bandit du répine, que j'ai déjà des bilantes, que j'ai déjà... les trésors qui agissent comme du fixe. Ouais, ok, ok. Ok, allez, on part avec ça. On part avec ça. J'ai pas envie de vous infliger une... une phase de réflexion trop trop longue non plus. Mais c'est parti. Et le corbillard, je lui trouverai une place en side. Non, il n'y a pas de side. On joue du BO1. Donc, non. Non, tant pis pour le corbillard. C'est pas une super carte non plus en limité. Et j'ai pas beaucoup de super cartes en limité, en fait. J'ai pas énormément de bombes. C'est juste que j'ai un plan. J'ai un plan, il est bien ce plan. Genre, il faut quand même dire ce qu'il est. Il est très très bien ce plan. Parce que du coup, je rampe. Et il y a un moment où je mets une A.O.E. Phénoménale. Qui tue mon adversaire trop long. Attendez. Je cache une carte dans les deux sens. Oh, en vrai, je vais laisser la cam comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. J'avais juste envie de vous montrer le coup. Moi, je préfère celle-ci. Parce que du coup, elle est pas miroir par rapport à moi. Et je trouve mes mouvements plus normaux. Mais je pense que c'est une question d'habitude. Ok. Bon. On peut pas jouer stratagème sensible de notre côté. Ça sert à rien de mettre le marais. Ok. Donc là, tirer sur le shérif, ça tue Myriam. Et on n'y pense plus. Mais après, c'est pas trop grave de laisser Myriam un tour. Parce que les montures n'ont pas hâte. Donc ok, une monture peut arriver. Ça peut être embêtant. Mais ce sera pas un problème tout de suite. Ok. Bon, j'ai Rothstein dans le tas. Là, j'ai surtout du gros... Gros, 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 gros mana flood. Je suis déjà à 6 mana, quoi. Bon, je peux l'attaquer avec Bandit du Répine. J'ai rien d'autre à faire, à vrai. J'aurais dû jouer un marais. Ouais. J'aurais dû jouer un marais au cas où il y a la vache. Du coup, là, je pourrais tirer sur le shérif, dégager Bandit du Répine, et faire stratagème pour tuer la vache. Est-ce que c'est pas de l'overreact ? Bon, je le désengage. Et puis, stratagème. Bon, on a pris ces deux créas. C'est le point positif. Mais par contre, notre main, elle est vide à partir de maintenant, quoi. Pour les menaces à venir, on va pas avoir la fameuse... Bon, ça va. Les menaces à venir, c'est deux carabins. Comment vous dire que j'ai connu pire ? Bon, bah, ok. On va... On va attendre. On va attendre. On va attendre que lui vide sa main. Les carabins, ils font deux dégâts par tour. Donc, vas-y, vraiment. Et j'ai le temps... J'ai le temps de trouver mes bonnes cartes. Parce que moi, mon but, c'est de rampe. Moi, mon but dans cette game, c'est de rampe. Du coup, bon... Si on me laisse tout le temps du monde pour ramper, moi, je suis heureux. Pareil, le jardinier de l'Oasis, il fait pas peur. J'ai pas gâché mon seul removal là-dessus. On a trouvé le Fiel Creuser. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. En plus, si le Fiel Creuser se fait gérer, on a Rothstein. Donc, éventuellement, je pourrais sceller le Bandit du Répine et faire... Non, c'est pas possible. Je pense pas. Oh, tu dois les engager en une fois. Je peux pas m'amuser à sceller le Bandit du Répine, source, retourner... Enfin, dégager le Bandit du Répine, réengager le Bandit du Répine. Ok. Donc là, il va chercher un land. Il va invoquer une grosse créature. Notre Cendre Dévorante va être utile. Parce que le token sera quand même 6-6. Ouais. Hop. On a Rué vers l'or. On a Renaissance des Mauvaise Terre. Ah ah. C'est aucune des cartes que je veux virer. Et c'est pas non plus les cartes que je veux. C'est ça le souci. Ouais. C'est ni des cartes que je veux virer, ni des cartes que je veux. Je pense que je mets Rué vers l'or dans le cimetière. Et qu'on va... On va genre jouer Rothstein juste pour pouvoir sceller Fjellkreuzer. C'est pas fou, mais... Ok. Et là, évidemment, on a trouvé des bonnes cartes qu'on aurait voulu garder. MDR. Mais c'est bien. C'est bien parce que les bonnes cartes qu'on aurait voulu garder, ça sera utilisable sur Renaissance. Donc, point positif. Ok, il va piocher une carte. Il profite de mon Fjellkreuzer pour piocher une carte. Est-ce que j'ai besoin de land ? Non, non. Vraiment, vraiment, j'en ai pas besoin. Ok. Il a raison aussi de piocher une carte. Moi, j'espérais défausser justement deux créats, du coup. Là, dans mes rêves les plus fous, il tue Rothstein. Parce que s'il tue Rothstein, j'ai une excuse pour faire Renaissance des Mauves Terre sur Paladin de Pique-Bois et Rothstein. Et genre, s'il me tue Fjellkreuzer et Rothstein, je suis aux enjeux. Est-ce que je peux ramener Paladin sur le board, Rothstein dans la main, puis Rothstein peut me ramener Fjellkreuzer et je peux rejouer Fjellkreuzer. Et on tient un truc. On tient un truc. C'est juste dommage le plier le marais qui a été dégagé en même temps. Ça, je m'en serais bien passé. Hop. On va pas toucher à ça. On va pas toucher. On a Assassin des Toits. Ok. On a Assassin des Toits. On a un peu tout le mana du monde aussi. Ah bon, on va devoir engager Rothstein. Je peux pas trouver un moyen de sacrifier Rothstein ici. Ok. Il est 4-4 cette fois-ci. Il est un peu plus costaud. Et là, si ça double bloque, on aura l'Assassin des Toits pour faire ce qu'on veut. pour faire les choses correctement. Et euh... Bah attends. Tu me donnes une occasion de pas tuer le carabin, là ? C'est bizarre. Parce que lui-même ne tue pas Fjellkreuzer. Du coup, là, c'était très particulier. Je me garde sur ce tari parce que c'est un crime. Tout simplement. Ok. Là, par contre, Assassin des Toits sacrifié Assassin des Toits sur Griffon Rechercher, moi, je suis plutôt à l'aise. Pour l'instant, ça va. Il nous manque un removal en main pour que je sois à l'aise. Et on a toujours une carte qui auto-winne la game dans le deck mais malheureusement, on n'a plus notre tutor pour la trouver. Ça, c'est le souci. Mais on a une carte qui auto-winne la game dans le deck. C'est déjà pas mal, j'ai l'impression. C'est déjà pas mal. Bon, le problème, il est où ? Mais le problème, c'est que mon adversaire a quand même 28 PV. Donc, il va vraiment falloir load value sévèrement pour s'en sortir. On n'a qu'un marais dans le cimetière donc, il nous reste 10 landes. 10 landes en 21 cartes. Waouh. Il a trouvé quoi ? Il a trouvé tellement de bonnes cartes. Mais non, il peut toutes les jouer. C'est horrible. C'est horrible. Il peut toutes les jouer, il n'y a aucun land. Non, tu te fous de ma gueule. Oh, la chatte. Il n'y a 0 landes dans les 4 cartes. Les 4 cartes coûtent moins de 4 manas. Il peut jouer les 4. Non, non, bro. Oh, c'est dur. Bon. Une sacrée carte, richesse abominable. Une sacrée bombe qui gagne des games. Moi, je n'ai pas vu ma bombe qui gagnait des games, malheureusement. Et ouais, mon adversaire vient de chatter comme jamais. Vraiment, c'est... Ah, c'est indécent. Ah, c'est indécent. On ne pourrait pas montrer ça sur le service public. Waouh. Et il a trouvé 0 landes. C'est vraiment ça qui me choque, en fait. S'il me choque des landes, au moins, on peut discuter. Mais là... Là, je fais quoi, bro ? Oh, putain. Oui, bah, force insurmontable. Génial. Je ne peux pas le jouer. Ok, j'ai trouvé ma bombe, mais je ne peux pas la jouer. J'ai que 6 mana. Je regrette de ne pas avoir joué les sources taris, du coup. Oh, que je regrette. Et je ne vais jamais avoir mon 7ème mana, du coup, parce que même si je topdeck du mana, ici, je suis mort. Non, bah... Bah, GG. Ok, bon. Bah, ça commence bien. Ça commence bien. 1-0-1 qui pique. Mon choix de ne pas jouer source était clairement mauvais. Mon choix de ne pas jouer source était clairement mauvais. Ça fait mal, ça. Je ne pouvais vraiment pas imaginer un tel eye roll de sa part. J'avais une chance sur deux d'avoir des landes. J'avais 10 landes en 21 cartes. Du coup, bon, il y a 0 landes dans les cartes qui piquent et les 4 valent moins de... Les 4 valent 4 au moins, bon. Ah, c'est vraiment moche. Ok, on va espérer avoir un petit peu moins de malchance cette game-ci. Je ne demande même pas de la chance. Je demande juste un petit peu moins de malchance. parce qu'en vrai, c'était even. On attendait notre bombe et tout. On avait une bombe. C'était cool. C'était cool. C'était cool. Et puis, s'il ne tape pas un eye roll, il joue deux cartes et c'est fort. Mais ce n'est pas Game Breaker et on peut jouer derrière. Non, non. Là, c'était beaucoup. Là, ce qu'il a fait, c'était beaucoup, beaucoup. On va laisser le mordeur de chevignot grignoter. C'est vraiment le cadet de nos soucis. On a Pylône et Ravin Pourrissant. Ravin Pourrissant, j'en veux pas, à vrai dire. Il y a beaucoup de land dans un deck. Il y a beaucoup de land dans un deck, donc je n'ai pas non plus envie de... Hop là. Comme je commets un crime, j'engage Bandit du Répine. Il va se dégager juste derrière. Ok. Mon adversaire, mon adversaire, mon adversaire. Tu as du mana bleu mais tu n'as pas de mana vert. Donc ce Castor géant va être chiant à utiliser. Donc on va plutôt te discard ce gentil Desperado si tu veux bien. Et puis, je pense qu'on va complot ce soulèvement d'Amarante. Je ne vois pas trop l'intérêt de jouer Cherche-San pour l'instant. Je n'ai pas besoin de PV. Je ne suis pas inquiété non plus par mon adversaire qui n'a aucune ressource. Ok. Potentiellement une bonne cible de cendre. On a l'entrepreneur sans scrupule mais je n'ai pas envie de le jouer là-dessus. Et on a on a 5 mana. On a 5 mana. Du coup, je peux faire ça et faire un crime, redresser le bandit du répine et éventuellement jouer l'entrepreneur sans scrupule après. Et je n'ai toujours pas envie de le faire sur mon j'ai toujours pas envie de le faire sur mon bandit du répine du coup vu que j'ai le soulèvement d'Amarante. Est-ce qu'une de 2 lifesteal vaut moins qu'une 3-2 ? Je pense que dans cette situation, oui. Dans la plupart des autres situations, non. Dans ma situation, là, tout de suite, oui. L'attaquons avec. Je n'ai pas besoin du dernier mana. Donc là, j'ai la possibilité de forêt, de jouer gigapod sur mon tour éventuellement. C'est d'essayer de surprendre mon adversaire. Donc ok, donc là, j'ai de quoi jouer gigapod. J'ai aussi pillé le marais qui est une possibilité. Il a passage à guératé. La question, c'est est-ce que j'ai envie de tuer le mordeur de cheville avant l'attaque ? Je pense que oui. Je pense que oui. J'ai envie de tuer le mordeur de cheville avant l'attaque. S'il y a un counter spell, tant pis, mais je vois 2 cartes sur 3 dans sa main, donc c'est quand même assez improbable. Par contre, ce passage à guératé peut me contrer sous lèvement d'Amarante. Et ça, je ne suis pas trop fan. Donc on va voir ce qu'il fait. Je veux dire, s'il veut passer son tour et ne rien faire pour pouvoir menacer passage à guératé, moi ça me va. Oh, le play est plus que discutable. Du coup, lui perd l'option de contrer ce soulèvement d'Amarante. Bah ouais. Et du coup, il prend une vilaine 6-6. Elle fait mal, cette 6-6. En termes de statistiques, ce n'est pas le castor géant qui va venir chercher la 6-6. Le mordeur de cheville, peut-être. Bon, après, je peux le rimou. Et puis, avec piller le marais, je peux aller potentiellement me chercher force indomptable histoire de juste remporter la partie. C'est aussi une possibilité, genre... Bon, après tout. Bon, là, on va faire un crime, donc on va pouvoir redresser le bandit du répine, ça c'est toujours sympathique. La question... Deux fois le nombre de terrains que vous contrôlez. Faut que je le... Faudrait que je le complote, ce tour-ci. C'est possible ? J'ai combien ? J'ai 5-6-7. Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Je peux faire cendre dévorante. Alors, cendre dévorante sur mordeur de cheville, c'est super agressif, mais je menace l'étal quand même. 6-2, 6-6, 3-2, ça menace l'étal. Donc là, il n'a rien en l'occurrence. Moi, je réfléchissais en force indomptable, mais effectivement, s'il n'a rien, juste on va prendre notre victoire. Ok, donc, it's not much, but it's a next work, on n'a rien fait de broken. Ça suffit pour gagner celle-là. C'est bien quand même, comme ça, on ne termine pas en 0-2. Ça a vite, là, une défaite, c'est terminé. On a pris une bombe la première fois. C'est... On a pris une bombe la première fois. Donc là, ça peut se terminer très vite, ça peut se terminer très lentement. Il n'y a plus de règles. Il n'y a plus de règles. L'adversaire joue en premier. Je n'ai pas de forêt, donc c'est un peu risqué. Ça va, ça va, ça va. Pas de punition. J'ai corbeau T2, donc je vais garder sur ce tari pour commettre un crime pour avoir le drain. C'est toujours sympathique. Je vais pouvoir jouer ma petite forêt, je vais pouvoir jouer mon petit corbeau. Tour d'après, je vais pouvoir jouer mon marais, je vais pouvoir complot. pas de blocage, évidemment. Est-ce que je veux complot ? Telle est la question, en vérité. Je ne pourrais pas, en plus. Forêt, forêt, montagne. Les removals seront légions, mais je pense qu'on fait les sources. On n'a vraiment rien d'autre à faire là tout de suite. On va chercher notre petit dégâts. On joue notre bandit du répit, de rien du tout. et bon bah, fais-moi d'irrellement si tu l'as. Ok, je ne prends même pas d'irrellement, la vie est belle. Il y a une plaine. Donc on est face à du Célésnia avec du rouge de splash. Célésnia est la combinaison de région avec les meilleurs scores en draft. Enterré dans le jardin. C'est... C'est cher. C'est cher pour un bandit du répit. Alors ça marche plutôt bien dans cette situation, je dois dire. Je dois dire que ça m'ennuie. parce que j'ai force insurmontable dans la main. Mais... Ça sort un petit peu de nulle part. Sûrement ça vermine vos races. Oh... Célvala, il a une montagne de gardé. C'est elfe et éclaireur. C'est elfe et éclaireur. Bon, il peut la protéger. On va... On va tenter de l'exiler. On va tenter de l'exiler. Mais s'il y a une protection, malheureusement, j'y peux rien. Voilà. Voilà un peu de serpent qui y passe. Donc là, je n'ai pas pu me protéger de celle vala. On va toujours chercher quelques dégâts avec les corbeaux. Prochain tour, on aura tiré sur le shérif. Mais si on ne récupère pas de mana supplémentaire très rapidement, on va être dans la muise. Parce que nos ressources se font de plus en plus faibles. Et on n'a rien à jouer. Enfin, si, j'ai un removal à jouer. Et le double drain du corbeau est quand même sympa. Mais là, il me met 7 dégâts, je suis à 10. Je tue ces levalas, je suis à 12. Mon adversaire a beau être à 8, je ne vais pas m'en sortir parce que j'ai un soulèvement d'amarrante. Par contre, le fait qu'il fasse range bucolique plutôt que de jouer des cartes, ça, c'est Gucci. Ça, c'est Gucci, ça nous donne une chance. Ça nous donne vraiment une chance. Il faut espérer qu'il n'est pas un second voile en peau de serpent, ce serait infâme. Il a un griffe et ça fait mal aussi. Purée. Purée, purée, le griffe fait mal aussi. Et Rothstein, il est jouable dans le vide. Rothstein, il est juste jouable dans le vide. Il ne fait rien, Rothstein, dans l'état. Est-ce que je soulève mon d'amarrante pour mettre une 1-1 ? C'est... un scénario tellement triste. Tellement, tellement triste. En fait, l'idée, c'est que de toute façon, c'est le griffe qui va m'enfoncer. Donc, si je peux prendre un... si je peux glaner ne serait-ce qu'un tour par un autre moyen, let's go. Je peux sacrifier mon corbeau. Je peux sacrifier mon corbeau parce que j'ai Rothstein. Donc là, il peut faire ça. Il ne veut pas sceller. Ok. La vermine vorace meurt sur élémentale plus corbeau. Et là, je vais sacrifier mon corbeau même si ce n'est pas fort, même si ce n'est pas un bon play. Je vais juste rejouer Rothstein pour récupérer le corbeau et rejouer le corbeau. Et ça me fait gagner 2 PV. Même si c'est... Même si c'est dans la douleur, mais ça me fait gagner 2 PV. Voilà. Je peux rejouer le corbeau pour un mana et... Il y en a 2 corbeaux et on a Rothstein de setup cette fois-ci. Hum... Je n'ai pas envie de sacrifier mes corbeaux. Là, je dois attendre en fait. Je dois attendre, mais 4 landes dans cette situation. J'aurais aimé avoir une naturaliste. C'est vrai qu'avoir une naturaliste, ça aurait été huge. Avec ses pylônes, il a dégagé Grizzly. Il ne doit pas avoir des cartes de fou dans la main. Comment ça tu dégages Grizzly dans un deck monture ? C'est très surprenant. De quoi il a peur en fait ? Qu'est-ce que dans sa tête il doit gérer immédiatement qui justifie ça ? On a Assassin des Toits. Assassin des Toits, ça peut tuer Griff. Mais... Ah, oui, non, c'est pour ça. Bien sûr, t'as Selvala et un dernier boulot. Après, le truc, c'est qu'on est en scellé. En scellé les gens sont supposés avoir des bonnes cartes. C'est pas... C'est pas anormal d'avoir des bonnes cartes en scellé. Hop, pas de blocage ici. On bloquera la fois d'après. Mais, ouais, il va se soigner infini. Merci. Enfin, un land. ruée vers l'or, ça crée un jeton de trésor. Ouais, ouais, ouais. C'est quand même... C'est quand même pas incroyable, quoi. Jeton de trésor qui te coûte deux. Non, vas-y, je veux des landes. Je veux des landes ou l'hydre. L'hydre, on n'a pas vu l'hydre. Elle est... Elle est a priori pratique dans cette situation, donc ce serait cool de l'avoir. Bon. Bon, 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 bon. 8 PV et plus vraiment de rêve. Mais, mais qui sait ? Qui sait combien de temps on peut tenir avec cette main ? Pas assez. Pas assez longtemps. Pas assez longtemps. Vraiment, vraiment, il faut topdeck l'hydre, bloquer avec l'hydre, tuer l'hydre, récupérer 4 trésors et faire force. Il n'y a pas de... Il est supposé gagner tous les jours de sa vie de celle d'après et de celle d'après et de celle d'après et bref, vous avez l'idée. Bon. Il n'a pas géré tout ça parfaitement. Vu que son scellé 1, ça aurait pu être fait sur... sur la 1-1 sans plus d'histoire. Alors. Il faut que je tue celle-Vala. Il faut que je tue celle-Vala. Il faut que j'assassine ce griffe. Je ne peux pas laisser passer ce grizzly. Donc, je vais être obligé de... Waouh. Ça ne nous fait pas beaucoup de PV à la fin. On va tuer celle-Vala. Et la plus dangereuse à l'instant T. Vu qu'on a une créa vol qui bloque ici. Et puis, Renaissance des Mauvaises Terres. Et on remet sur le champ de bataille Rodstein. Et dans notre main, on met Corbeau. Et on va remettre Corbeau. 3, 5. Le sixième. Le sixième ne changera rien. Il faut que je puisse bloquer avec Assassin des Toits. Il y a trop de scie. Non, vraiment. Oh, c'est tu. Je pense qu'on a perdu. Je pense qu'on a perdu. J'ai fait ce que j'ai pu, honnêtement. J'ai fait ce que j'ai pu. J'avais l'impression que le deck était OK. Mais c'est l'injustice de ce format. C'est l'injustice de ce format. Et off. Le pire, c'est qu'on perd un PV et après, après, on posait deux bloqueurs, on se soignait deux. Non, non. Non, on n'arriverait jamais à force insurmontable. Mais ouais, c'est bien. Écoutez, ça fait un petit disclaimer de pourquoi les qualifiers play in, il ne faut pas en faire des tonnes. Et il ne faut pas se dire que c'est juste entre guillemets parce que c'est du scellé. Le fait que c'est du scellé, ça rajoute une couche. Mais en toute honnêteté, je ne pense pas que je peux faire un meilleur deck en prenant blanc. J'aurais pu prendre blanc. Mais je ne pense pas que je peux faire un meilleur deck en prenant blanc. Et malheureusement, je manque de vraies bombes, en fait. Je manque de vraies bombes. Je n'ai pas de... Je n'ai pas de bombes dans ma draft. Genre force insurmontable, ce n'est pas une bombe. Ça te gagne la game. Mais c'est vrai que ce n'est pas une bombe. Ce n'est pas une carte pétée parce que ça coûte 8 manas. Et ouais, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de par rampe avec danse des boules d'amaranthes qui n'est peut-être pas le bon choix à vrai dire. Mais ouais, c'était un choix. C'est vrai que j'aurais pu mettre tout le rampe du monde. J'aurais pu mettre jardinier de l'oasis. J'aurais pu mettre danse des boules d'amaranthes. Et j'aurais pu all-in sur force insurmontable. J'ai un peu trop cru que je pourrais faire durer la game avec Rodstein, avec Renaissance, avec Corbeau. Et au final, je me suis fait déchiqueter. Au final, je me suis fait un peu déchiqueter. C'était compliqué. Bon. Mais voilà. Écoutez, c'est ce que c'est. j'ai fait les choix que j'ai pu. Je ne dis pas qu'il n'y avait peut-être pas mieux. N'empêche que la première game, je ne la perds pas là-dessus. La première game, je la perds. La première game, je la perds parce que lui a une bombe. Et c'est vrai que quand tu regardes ça, tu te demandes un petit peu où est la carte de fou. Parce que tu ouvres quand même six paquets en scellé. Et le fait que ce soit meilleure carte de six paquets, c'est quoi mon autre meilleure carte ? C'est Final Showdown ? Bon. C'est un peu nul. On va être honnête. C'est un peu nul. Brustard, le fait qu'une de mes mythiques, ce soit l'anneau de Lotus qui n'est pas fou. Qu'une de mes rares, ce soit le Corbiard Illicite qui n'est pas fou. Bon. Voilà. Ce n'est pas le paquet scellé le plus impressionnant du monde. Mais peut-être que j'aurais pu mieux faire. Peut-être qu'il y avait une Draftor's Of aussi. Peut-être qu'il y avait une Draftor's Of. Ça ne m'avait pas l'air insé, je vous avoue. Ça n'a pas beaucoup de removal. On a certes levé de bouclier, mais on n'a pas beaucoup de créatures très intéressantes. Et puis, du coup, ça voulait dire pas de Rothstein, pas de Pille et le Marais, pas de Renaissance des Moestères. Et j'avoue que ces cartes-là m'ont pas mal orienté sur Golgari. Ça, plus le fait que l'Hydre, c'était... L'Hydre avec Force Insurmontable, le combo était très très fort, oui. La Dragueuse avec Force Insurmontable, le combo était très très fort. Ruer vers l'or avec Dragueuse et l'Hydre, c'est monstrueusement fort. Mais le souci, c'est que voilà, on a joué trois games et tous ces combos de notre draft, on les a juste pas vus, en fait. on les a juste pas vus parce que ça fait partie de la RNG du format. Et comme le Qualifier Plain, bah... 6 victoires, 2 défaites, ça va vite, hein. Ça va vite de pas y arriver. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut pas aller mettre 4000 games à chaque fois dans le Qualifier Plain en mode, moi je vais me qualifier au Qualifier Weekend. Si vous voulez être au Qualifier Weekend, prenez la voie du ladder parce que le Qualifier Plain il est pas rentable, voilà. Et si vous voulez faire le Qualifier Plain, parmer les Plain Points. Vraiment, farmer les Plain Points dans les Events. C'est la seule façon de le faire et de pas perdre des 1000 et des 100. Et c'est... Bah c'est vraiment important, ouais. Allez dans les Events, il y en a plein, hein. Il y en a plein, voilà, la draft tradiv, vous avez... vous avez des Plain Points, les Events standards, il y a des Events dans... les Events Alchemy, Explorer, Historique, Standard, donc peu importe votre mode de jeu préféré, allez farmer vos... vos points Plain là-dedans, hein. parce que c'est cool, entre guillemets, je veux le Qualifier Plain, c'est la compétition, c'est chouette. Maintenant, là où c'est pas chouette, c'est quand ça te coûte 30€ par participation. Là, là c'est moins chouette. 25€ par participation, c'est moins chouette. Et bah, pareil pour l'Open, pareil pour l'Open, si vous avez des ressources, etc., c'est fun de jouer l'Open, mais il faut savoir que ni le Qualifier Plain, ni l'Open ne vont se terminer par un gain en termes de gem pour vous, on va dire, en moyenne et de en moyenne, on peut même dire en général, hein, surtout, parce que là par contre, ça joue, surtout sur Pac-Sellé. Surtout sur Pac-Sellé. Soyons honnêtes. Moi, le Qualifier Plain en standard, j'avais 70% win rate et en alchimie, le BO1, mon root, il avait plus de 75% win rate. Donc, tu peux te dire que tu vas farmer l'event. Je sais pas qui a 75% win rate en shield. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas s'il y en a. C'est trop dépendant. trop dépendant des bombes. En tout cas, ce set-ci, les hors-la-loi de Crosstoner, trop dépendant des bombes. Après, peut-être, peut-être que si t'es vraiment tellement meilleur que tes adversaires, t'y arrives et que peut-être si t'es un deck builder de fou qui arrive toujours à faire le meilleur deck, je sais pas. Je sais pas, mais ça me paraît très dingue quand même. Ça me paraît très dingue. C'est... Le shield, c'est le mode de jeu le plus RNG, beaucoup plus que la draft, beaucoup, beaucoup plus que la draft. Donc, bon. Bref. C'est une sorte genre farmez vos play-in points, faites votre run de qualifier play-in. Si vous arrivez au qualifier weekend, GG Well Played, vous avez atteint votre objectif. Si vous faites des résultats au qualifier weekend, c'est génial. Mais n'oubliez pas que tous ces events ne sont pas rentables pour vous, certainement. Pour 99,9% des joueurs, absolument. Comme ça, je me dégage les professionnels incroyables avec des tracks record de fous furieux qu'on utilise comme argument pour justifier le modèle économique. Mais donc, voilà. Dans un premier temps, c'est très cool d'y participer. Farmez vos play-in points. Sur ce, je vous laisse. C'était Ultra. Passez une excellente fin de journée. On se retrouve la prochaine fois. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada